Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe Shamshod pour la deuxième ronde du Bronze Tournament 3 dans le cadre de la saison 6 des KTA. La draft m'a amené à jouer Enerypsa Uginak Kra contre Osamodas et Keflipsran. J'ai choisi de jouer l'Enerypsa au Rotrepea, l'Uginak R et le Krater. Je vous commande ce match en différé. Bon un petit mot sur la draft, j'ai énormément hésité entre Kra et Enutrof pour la dernière classe. L'Enutrof aurait été très intéressant parce qu'avec l'Enutrof qui met du Rotrepea sur les fracassants, même si l'Enutrof en soi n'a pas beaucoup de Rotrepea, mais le simple fait de tenter un Rotrepea s'approque la monnaie sonnante d'un Enutrof R et je me suis dit qu'avec un Enutrof ça aurait été pas mal du tout. Le petit souci c'est que ça m'aurait fait deux persos R, l'Uginak R et l'Enutrof R. Alors je sais qu'on peut jouer l'Uginak de plein d'éléments mais moi R c'est vraiment le gameplay que je préfère de très loin. Donc voilà j'hésitais avec l'Enutrof et je me suis dit en vrai Krater c'est très cool aussi. Et d'autant plus que j'aime bien jouer un Krater quand j'ai un perso de mêlée qui joue en émeraude donc qui va finir ses tours au cac des adversaires puisque ça me permet d'utiliser la flèche d'abolition du Kras qui est une flèche avec des gros dégâts qui permet de taper autour d'un allié. Et la dernière fois que j'avais joué un Krater j'avais un peu découvert ce sort et je l'avais trouvé extrêmement fort. Donc là je me suis dit en vrai voilà il y a une bonne synergie, l'Uginak qui va pouvoir rush et le Kras qui si en plus il n'a pas de ligne de vue parce que c'est un sort sans ligne de vue. Pourra mettre des grosses flèches d'abolition et ça devrait plutôt bien marcher. Là je me dis tout de suite que je vais me rapprocher et rapprocher l'Ugis en me détacelant avec le ralliement. Voilà le ralliement c'est pas du tout un problème de le claquer T1 parce que du coup j'aurais récupéré le CD un peu plus tard dans le combat à des moments où ça peut être impactant. Bon en face ça m'a tout de suite envoyé le double. Bon voilà pas grand chose à signaler. On a donc de l'Osamodas qui est une bonne classe avec un peu de boost PA avec deux érodeurs. On voit qu'ils ont mis des mods plutôt défensifs. Il y a triple écorce de Bruce. Donc écorce de Bruce ça fait des esquives PA et de la résistance mêlée. Donc en vrai c'est pas trop mal pour moi. C'est fine. Je vais pouvoir taper dessus. J'ai pas spécialement beaucoup de retraits sur mon mod. Lenni il est surtout full haut. Full haut assez tanky. Il y a un tout petit peu de retrait sur le mod. Mais c'est vraiment... Oh là là ils ont mis des grosses esquives. Ça leur coûte beaucoup plus cher sur les esquives qui claquent que moi les efforts que j'ai fait pour mettre du retrait PA dans mon stuff. Là moi je viens me rapprocher de l'Ekaflip. D'ailleurs je me rends compte que puisque je libais le double, le pistage en fait n'était pas très utile. J'aurais pu juste libé direct et avoir deux PA de plus éventuellement pour taper l'Eka. Mais bon j'aurais pas fait grand chose de plus avec parce que de toute façon je voulais mettre l'Eben avec la double carcasse. Donc là voilà j'ai pas énormément érodé l'Eka mais j'ai placé l'Eben. Et je pourrais mettre davantage d'Ero T2. Sachant que idéalement c'est plutôt le SRAM que je voudrais focus. Mais là voilà l'Eka il est exposé donc je mets un petit peu de pression. L'OSA qui rush etc. Ça vient chercher tout de suite mon KRA qui va être taclé. Donc ça joue plutôt bien en face parce que en vrai j'aurais peut-être mieux fait de prendre des NUTROF parce que la map est pas très grande effectivement. Avec un NU j'aurais été plus à l'aise sur de la semi-distance on va dire. Avec en plus un NU Agi qui aurait beaucoup de fuite et qui aurait pu mieux gérer les Boutou et autres. J'avoue que j'ai joué le KRA parce que je crois que je suis à 100% d'une rate avec du KRA. Vraiment à chaque fois que je le sors c'est une dinguerie. Et j'avais envie de le jouer voilà. Mais je pense que d'un point de vue purement de réflexion sur la draft j'aurais mieux fait de prendre les NUTROF. A mon avis ça aurait été un choix un peu plus pertinent. Là j'hésite un peu sur le tour à faire. Je me booste un petit peu, je veux pas non plus trop me booster. Je viens chercher la Destru sur le KRA, sur l'EKA pardon. Pour lui mettre tout de suite un malus de dégâts. Je me dis voilà. Idéalement encore une fois je pars dans l'optique de Focus Ram. Là vous voyez quand même les gros dégâts qui sortent. Là le jugement a presque 700. C'est vraiment ce sort sur un mode Terre de Crit, c'est une dinguerie. Surtout que là j'avais utilisé 0 PA. La petite 10p à la fin pour me détacle. Et quand même essayer de me reculer un peu parce que je vois bien que mon KRA il va prendre beaucoup de pression. Donc voilà c'est le problème de cette map. C'est que la map est vraiment relativement courte. Et mon KRA il va vite être exposé. Là je vois le double fourvoiement avec des gros dégâts qui sortent. Je vous avouerai qu'à ce moment là du combat je me dis déjà que ça va être très compliqué. Que bon voilà le cratère c'était peut-être une bêtise. Puisque là je vais me faire rush directement en mêlée avec leur classe. Bon le Sram a claqué la brume. Pour l'instant il n'y a personne dedans à part le Bouffetou. Ça n'a pas l'air d'être une brume extrêmement impactante. Je ne sais pas trop pourquoi il l'a mise d'ailleurs. Donc là encore une fois je me dis est-ce que je me défraka. Et finalement je me ravise parce que je vois qu'il a sans cesse d'esquive. Moi j'ai très peu de retrait. Là j'ai un moins deux qui passe sur l'Ecaflip c'est un peu de la chance pour être honnête. Je me dis bon pour ne pas passer le tour je mets un petit stimulant sur le lapin. Enfin une abnégation. Voilà. Des fois qu'il se met à taper ça ne sert pas à grand chose. Ça peut éventuellement être utile de stimuler des entités pour des modes de solidarité. Mais il avait encore stimulation de tour avec le Galva. Donc ça ne servait pas à grand chose. Mais là vous voyez l'Eca qui prend 804 en début de tour avec l'Eben Air de Luginac. Et surtout la flèche empoisonnée du Kras qui est extrêmement forte. Vraiment le Kras ça me régale. Son mode là le mode cratère c'est une dinguerie en Bruce Wulan. On a quelques slots pour moduler un peu de reste. Là je l'ai mis en cram cram pour être un peu tranquille. Parce que je me suis quand même dit que ça allait me focus et que je n'allais pas pouvoir maintenir les adversaires à distance. Mais pour l'instant c'est plutôt convaincant quand même. C'est plutôt convaincant en tout cas les dégâts que j'ai placés. Surtout que je n'étais pas full boost. Mais encore une fois je suis très inquiet de la pression que je prends. J'ai déjà double fourvoiement sur la tête. Je ne sais plus si l'Eca avait pu me poser des Miaouche au T1. J'ai un doute là-dessus. Je viens tout de suite chercher à nouveau un peu d'érosion. Le lance roquet avec l'UJ. Le roquet qui est extrêmement intéressant pour clear les invoques. Notamment par exemple le chaton. Finalement j'ai tellement boosté mes carcasses que j'ai mon-shot le chaton. Mais voilà. Le roquet c'est le petit chien qui est invoqué par l'UJ. Qui ne fait pas des dingueries. Mais quand il y a beaucoup d'invoques sur le terrain. Il est extrêmement efficace pour les tuer. Et comme j'ai vu qu'il y avait de l'Osamodas en face. Je me suis dit. J'ai hésité un peu sur les variantes. J'ai choisi de prendre ça. Du coup ça veut dire que je n'ai pas la gangrène. C'est la variante de gangrène. C'est pour ça qu'on ne le voit plus très souvent dans cette méta. Enfin depuis les variantes de sorts en fait. Je jouais beaucoup beaucoup avec ce sort. Tout au début du gameplay au Genac. J'en avais souvent deux ou trois en fin de combat. Et en fait à chaque fois que vous tapez la cible. Enfin la proie. Le chien s'avance vers elle et la tape. Donc quand vous en avez plusieurs et que vous arrivez à l'entourer. Vous faites des dingueries en termes de dégâts. Mais bon. Le setup n'est pas évident. Là le problème c'est que la méta est tellement explosive. Que les chiens se font clear à chaque fois pour deux ou trois PA. Tellement les gens ont de dégâts maintenant. Donc ça me fait peut-être réfléchir à me dire que c'est peut-être plus utile que ça. Là pour l'instant il n'a servi à rien. Puisqu'à j'ai one shot le chaton. Mais l'idée c'était que voilà. Avec un coup là il mettait presque un one shot au chaton. Il tape tellement fort sur les invoques. Bon bref. Le cras se fait saucer. Là c'est compliqué. J'ai le double bouffe tout sur la tête. Je vais encore tacler. Je n'ai plus la dispé. La bonne nouvelle c'est que j'ai une ligne de vue directe sur l'Ekaflip. Donc là je vais encore pouvoir le tabasser. Je vais encore pouvoir le tabasser absolument sans utiliser de PM. D'un autre côté c'est un Ekafeu. Et là je vois que je tue le bouffe tout avec 3 PA. Quel que le soit le G. Je le tue. Du coup je me dis vas-y je fais ça. Je le rush et je lui double héros. Plutôt que de maximiser les dégâts. Je choisis d'aller sur l'érosion. Donc là mon plan de jeu c'est très simple. Je regarde un petit peu est-ce que je mets mes boost ou pas. Et je préfère accélérer le rythme du combat. Et venir chercher double flèche érosive avec une destrue. Et là catastrophe. Catastrophe j'ai mis ce clic. Et j'ai mis double destrue en fait. Ça c'est la mémoire mécanique en fait du farm. Normalement mes flèches ne sont pas disposées comme ça. Et du coup j'ai joué en mémoire musculaire un petit peu sur des réflexes que j'ai. Et là je suis abattu à ce moment là. Je me dis bah catastrophe en fait. J'aurais pu mettre d'énormes dégâts à l'Ekaflip. Ou là sinon il était érodé au max. Et du coup j'ai fait un tour un peu à vide quoi. Parce que de toute façon le retraite dommage de la flèche destrue n'est pas cumulable. Et du coup il a pris l'érosion en fin de tour. Parce que j'avais une 5 lente à 2 PA pour pas gaspiller mes 2 PA. Mais bon c'est catastrophique là du coup. J'avais quand même pris plutôt... Enfin je dirais pas que j'avais pris le lead parce que là finalement mon KRA il est beaucoup plus dans le mal que l'Ekaflip. Mais en tout cas voilà j'avais un bon rythme de pression sur l'Ekaflip. Je mettais beaucoup beaucoup de dégâts. Je me disais ok mon KRA se fait tabasser mais à la limite on va faire du 1 pour 1 parce que l'Eka il va tomber aussi. Et là du coup ce misplay sur le tour du KRA me met dans une situation hyper compliquée. Où j'ai accepté de partir sur un gameplay gigabourin mais du coup ça ne marche plus. Là petit misplay parce que j'interdis et je viens le coller au cac alors que j'aurais pu l'interdis à une case de lui en Diago. Ce qui m'aurait soigner les niches. Voilà c'est pas les normes mais voilà faut jouer propre. C'est le genre d'erreur qu'il faut pas faire. C'est intéressant de les voir sur le replay. Là l'Ekaflip il est à 2500 PV, 2800 PV max. Mais si j'avais fait le tour du KRA complet, enfin un tour optimal, il serait beaucoup plus en difficulté que ce qu'il est actuellement. Il aurait pris beaucoup plus d'érosion, beaucoup plus de dégâts. Donc je suis un peu, là niveau moral c'est un peu compliqué. Donc je me dis bah allez on va quand même y aller mais bon bref. Alors j'avais évidemment fait un gros, enfin comment dire. Vous savez que je suis très frustré par les brumes, c'est un truc que je ne cache pas. Donc là je suis en full comptage de PM. J'ai compris qu'il fallait pas essayer de mettre le curseur sur l'adversaire pour compter ses PM. Mais juste prendre en place sa position et le chercher après par rapport au petit moins 1 en vert que vous avez quand il utilise ses PM. Donc là j'ai établi qu'il était sur une case noire. Et voilà, avec l'UJ je me suis dit il faut absolument que je le trouve. Et là c'est parfait. Donc énorme step up sur la gestion de la brume par rapport à mes combats précédents contre SRAM. Je lui pose mon ébène et je viens tacler l'OSA. Donc là un tour pixel sur mon UJ. Pour une fois que je m'en sors bien contre la brume, là j'étais vraiment full focus à partir du moment où il l'a posé. Ça m'a régalé. Là vraiment de trouver les cases, je me dis heureusement, à la limite on va dire ça compense légèrement avec le misplay du KRA juste avant. La petite erreur sur le roquet c'est que j'ai tapé une case sur laquelle je venais de passer. Donc c'était sûr qu'il n'y avait pas d'adversaire dessus. J'aurais mieux fait de tester une case un peu plus à gauche. Bon en tout cas moi je sais où il est qu'à flip. Il est quand même pas bien là. Il est à 1100 PV. Encore une fois, si j'avais pu faire le tour que je voulais faire sur le KRA double érosif d'estru. Il était en dessous des 1000 PV. Donc c'est un peu terrible. Il était peut-être même en dessous des 500 PV pour être honnête. Parce que les érosifs ça tape hyper hyper fort. Bref, tant pis. Faudra que je fasse un peu plus attention la prochaine fois. C'est toujours compliqué quand on joue tout seul ses 3 comptes et qu'on change de mode à chaque combat. De pas s'embrouiller dans les raccourcis, les variantes et tout. Il y a eu un... Le match précédent je ne voulais pas poster puisque c'était la ronde 3. Je suis arrivé en rush avec Luginac et j'ai aboiement mon adversaire au lieu de le gangrène. Je me suis trompé dans le sort. Pareil, c'est ce genre de catastrophe qu'il faut éviter. Bref, donc là je me prends pas mal de dégâts sur le KRA. Mais je sais où est l'Ekaflip. Heureusement que je l'ai trouvé. Il lui reste 1000 PV. Là je ne fais pas beaucoup de dégâts sur la flèche de jugement parce que je n'ai pas crit. Mais bon j'ai un mode avec beaucoup de crit quand même. C'est pour ça que je me suis mis le boost au tir critique. C'est le plus impactant de tous. Et là à nouveau pas de crit. Je me dis c'est catastrophique. Bon j'avais une ligne de dégâts qui était passée sur l'Ivoire avant. Et on a finalement le crit à la Destru qui passe le kill. Et qui me du coup rend les 3 PA de l'Odora. Du coup je choisis de me booster dans le doute. Je n'ai pas de toute façon là quoi que je fasse. Je ne pouvais pas vraiment me sauver ou me protéger. Le SRAM il a pas mal de PM. Il serait allé me chercher même si j'avais mis une 10 PA pour m'éloigner un peu. Donc je me dis heureusement que j'ai instant trouvé les cas et que j'ai pu le tuer. Donc en vrai ce n'est pas trop mal. Là j'ai de l'avance. Bon le crash ne donne pas cher de sa vie. Il a pris beaucoup beaucoup d'érosion. Il est dans le mal. Mais s'il peut retaper au moins une fois. Une fois ou deux. Je devrais pouvoir poser suffisamment de dégâts pour me sécuriser. Une bonne suite de combat on va dire. Là je fous le mode frayeur pour aller chercher la zone moins éclatante. Dans l'idée de clear les invoques. Mais je me rends compte que je tape un peu moins fort que ce que j'aurais pensé. Du coup c'est pas ouf. Je choisis d'aller débuff l'érosion sur le Kras. Et j'ai pas le temps. J'aurais voulu aller bouger. Du coup je rattire le SRAM. Le tour de l'enni n'est pas incroyable. Objectivement j'ai pas fait grand chose de fou. Là avec l'UG. J'ai mes carcasses qui sont bien boostées. Vous l'avez vu avec le one shot du chaton tout à l'heure. Je continue à le faire. C'est pour ça que je joue la variante proie. C'est parce que pour clear les invoques. C'est vraiment le meilleur sort du jeu. La carcasse. Le combo proie carcasse. Parce que je peux en permanence relancer la proie sur un adversaire. Booster ma carcasse. Remettre la proie. Et là la carcasse les dégâts ils augmentent à une vitesse incroyable. Petite erreur également là. C'est que je suis allé le taper et le SRAM en mêlée. Alors qu'il est en écorce de brousse. J'aurais je pense taper plus fort à distance. Cela dit ça se dissuite peut-être. Parce que le bouclier c'est plus 15. Et son écorce c'est moins 14. Ouais bon bref. Je pense que j'aurais dû taper à distance quand même sur l'écorce de brousse. Pour maximiser les dégâts. Bon là l'OSA qui me tape un peu. Je vois qu'il a les bennes. Je vois qu'il ne me pose pas les bennes. Ça me rassure un peu. Je ne sais pas s'il ne serait pas été mieux qu'il me pose les bennes avec 2 PA supplémentaires. Je crois qu'il pouvait. Bon le crass fait un peu tabasser. J'ai l'ivoire. Il me reste 1000 PV. Je me dis bon je devrais pouvoir rejouer. Je prends quand même des patates. Heureusement que voilà les carcasses de logis sont stack. Donc je vais pouvoir faire un massacre après dans les invoques. Donc là il me reste 400 PV. 200 PV. Bon. Je me dis bah je vais acuité et full tabasser le SRAM. Et là je vois. Mais en même temps je me dis bon là il y a la flèche complice qui est sans ligne de vue. Et je me rends compte qu'en fait la PO minimale n'est pas respectée. Logis est trop près. Donc je ne peux pas flèche complice. Là j'hésite un peu sur le tour à faire. Je me dis bon j'acuité. J'aurais également pu me disper partir vers la gauche un peu. Ça aurait peut-être été mieux objectivement. Mais je me dis bon je vais juste full destru. Donc encore une fois. Ce n'est pas cumulable. Mais c'était le mieux que j'avais à faire pour le taper. Et comme ça bon il est taclé. Et il a un malus de dégâts. Donc je me dis ça va lui bouffer un maximum de PA de me tuer. Je n'avais pas vraiment de manière de me sauver ici. Mais voilà j'ai essayé de lui poser un peu de dégâts. Et de faire en sorte que ça lui crame tout son tour. Et là c'est plutôt pas mal. Il lui reste 2 PA. Du coup on part en 2v2. Bon malheureusement là je n'ai pas érodé vraiment. Donc on est quasiment sur un 2v2 complet on va dire. Sauf qu'en face ça a posé son jeu. Donc je dirais que je suis un peu désavantagé ici sur le 2v2. Le truc c'est que bon je pars désavantagé en termes d'état du combat. Mais je pense que mon duo est plus fort que le sien. Vraiment Annie ou J pour du 2v2 c'est de la dinguerie. Tu fais un peu ce que tu veux avec ça. C'est entombable. Mon Annie il est giga 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 tanki. Il a des raids mêlés avec le 7 ans de malheur. Des raids distance avec les trains de servitude. Je viens chercher là l'éclatant. Surtout pour prendre la zone. Parce que je vais absolument détruire les invoques au fur et à mesure. Je garde quand même 5 PA pour mettre un fracassant sur le SRAM. Je me dis que bon ça vaut quand même le coup. Je peux lui passer peut-être un poil de retrait. Bon c'est pas hyper impactant. Et là avec l'ougi j'aurais voulu. En fait je partais dans l'idée de faire un tour full clear des invoques là. Mais en fait j'ai déjà la proie sur le SRAM. Donc je peux plus la reposer mes proies. Donc ça vaut plus le coup. Sinon là j'aurais full proie carcasse. Et j'aurais tué absolument tout. Je choisis du coup plutôt d'aller chercher un peu d'héros. Et de poser mon ébène. Là je vois que j'ai la variante battue à 4 PA. J'aurais préféré avoir un limier pour pouvoir limier double carcasse. Donc suite à ce match je me suis dit que j'allais changer mes variantes d'Oginac Air et prendre le limier. La battue en soi c'est pas mal. C'est un sort qui tape 4 PA, qui booste en puissance sans remonter la rage. Mais je manque d'un sort à 3 PA dans mon kit là. Voilà donc je vais passer en limier sur les variantes Air de Logie. Ça m'aurait fait un tour beaucoup plus intéressant là. Limier double carcasse sur le SRAM. Surtout vu l'état de mes carcasses qui sont giga boostées. Bon on a 4 invoques posées par l'OUSA. C'est un peu relou. Mais encore une fois là le SRAM il a quand même pris une belle sauce sur ce tour qui vient de se passer. Et moi vraiment mes persos sont intombables là franchement. Surtout que Leni joue juste après le SRAM. Donc je pourrais systématiquement me débaver l'érosion. Après j'ai pas énormément de res R. Mais heureusement le Gina qui est en boîte d'air. Leni n'a que 30% R. Donc l'air de rien ça tombe quand même assez vite. Là je me vois 2700 PV. Plus aucun point de bouclier. Y'a plus de pre-tech. Y'a plus rien. Je me dis bon. Faut quand même que je fasse gaffe. Si les invoques continuent à me défoncer comme ça. Ça peut très très vite devenir compliqué. Le SRAM il a plus que 1500 PV là. Mais il a 14 PA. Je me dis ça va être compliqué. Et la brume. C'est reparti pour le meilleur sort du jeu. Let's go. Là j'essaie de voir un petit peu ce que je peux faire. Le comploteur qui va me gêner. Je me reprends l'érosion sur Leni. Ça tape fort. Il a quand même l'air de rien. Là j'essaie vraiment de bien le suivre. Mais là. Je vous avoue que c'est quand même un peu compliqué. Là y'a tellement de cases possibles. Je me dis. Bon je peux soit partir en mission. J'essaie de trouver le SRAM. Soit me dire. J'en profite pour un peu. De toute façon. Qu'il les invoque. Là. J'ai le galvanisant. C'est le tour galva. Donc de toute façon Leni fait que ça de son tour. Je viens péter une invoque. Pour. Voilà. Me lâcher un peu de la pression. Du coup je prends pas de régène. Et bon. Et je viens me poser dans le glyphe du lapin. Et j'ai attiré l'ossa hors de la zone. Ce qui est assez marrant. Et là avec l'ougi. Je me dis. Bon j'ai le flare. Donc j'essaie juste quelques cases pour le trouver. Et finalement je go le flare. Pour être sûr de l'avoir. Et là je me dis. Bon bah parfait. Je peux poser mon roquet. Remettre un coup d'héros. Double carcasse. Ouais. Et je passe tout le combat à le taper au cac. Avec. Sur son. Sur son écorce de brousse. Je pense que c'est pas très smart. Mais là je place le roquet exprès. Pour que je puisse aller taper les tofu derrière. Là vous allez voir les dégâts qu'on met sur les invoques. C'est. C'est de la dinguerie. Voilà. 630. 560. C'est. Pour. Pour tuer des invoques. C'est vraiment hyper fort. Le problème c'est qu'il est hyper fragile le chien. Donc bon il se prend une claque qui crève quoi. Déjà rien que là sur les dégâts qu'il a mis sur les tofu. Ça vaut carrément le coup. Et du coup ça fait que je me mets plein d'invoques qui sont low life. Et après avec logis je vais aller tout récolter à la carcasse. C'est un peu le plan de jeu. Là bon là ça voilà. Qui remet un peu de sustain. Il repose encore des invoques. Je me suis aussi un peu planqué derrière son bouffe-tout avec l'ennemi pour me protéger légèrement. Je suis pas hyper inquiet en vrai. Il faut juste que j'arrive à temporiser la brume. Il y a pas spécialement de capacité de burst. Ça aurait été un SRAM réseau. J'aurais été un peu plus en panique sur mon ennemi. Mais là du coup avec de l'érosion et des dégâts d'invoque c'est des dégâts on va dire assez constants d'un tour à l'autre. Et là je vois les tofu qui commencent à péter mon roquet. Je suis un peu déçu. D'un autre côté bon ça lui bouffe son tour mais... Et finalement ça vient sur mon ennemi donc je suis content. Le chien reste en vie. Là je me prends du retrait PA. C'est un peu chiant ça passe. Le SRAM qui se prend l'ébène. Il a 15 PA encore. Il est tout le temps full boost le SRAM. Il a les boosts de Lhosa évidemment. Là il a l'abyssal en plus. Je continue à me faire éroder. Là je vais à 1700 pb sur l'ennemi. Bon ça commence un peu à me faire flipper quand même. A nouveau j'essaie de suivre à peu près son placement. Mais là il y a tellement de cases possibles une fois de plus que c'est un peu... C'est beaucoup trop aléatoire en fait de partir dans l'idée de le trouver. En plus ça commence à mettre du répulsif et autres. Bon j'ai 1600 pb, 1700. Je repose évidemment dire avec le lapin. Il faut que je me débuffe évidemment les fourvoiements à chaque tour pour obliger le SRAM au moins à faire ça. Là j'ai une petite zone à prendre. Les soins à l'éclatant ça régale. Malheureusement je suis en septembre malheur. J'ai un malus de dommage mêlé donc je tape pas hyper fort. Là j'hésite entre tuer le bouffetout. Ou taper le Mélanix qui le baisse en PV et laissera Logi tout terminer. Sachant que si je tue en plus ça prod pas le soin sur l'essor haut de Lennie de passer le kill. Ça c'est une mécanique un peu gênante. C'est le cas pour plein de choses dans le jeu. Les effets déclenchés qu'on prod pas quand on tue la cible c'est assez pénible. Là j'ai plus la proie sur Logi. Enfin pardon j'ai plus le Flair. Ce qui est assez relou. Parce que bon le Flair c'est évidemment ce qu'on veut pour pouvoir trouver un SRAM. Je me dis bon je vais aller tester les cases manuellement. Là je go en pistage sur le roquet pour gagner des PM potentiels à chercher. Check certaines cases. Là je vois que j'ai un truc devant moi mais je me dis à tous les coups ça doit être le double. Parce que j'avais compté qu'il devait être sur une... Oui c'est ça j'avais compté qu'il devait être sur une case noire. Donc il pouvait pas être sur une case blanche. Donc finalement je me dis là j'étais un peu short en PA. J'aurais pu mettre une Flamish mais je passe avec 2 PA. J'ai quand même posé un Chauffeur. Le Chauffeur qui est pas hyper impactant mais des fois qu'on a un Chauffeur crit qui sorte. Ça régale toujours. Le roquet qui vient tuer le Bouffetou ça c'est parfait. C'est complètement parfait. Bon l'ennie continue à prendre des dégâts. Je me suis quand même bien remonté en PV sur mon tour. J'ai pu reposer le Lapin. Le Jovence m'a mis un peu de soin. J'ai pris le soin en zone sur les Bouffetou. Voilà. L'ennie devrait pas tomber non plus de façon inattendue. Alors que le SRAM là dès qu'il a plus la brume il est condamné pour moi. Donc voilà. Je suis relativement serein. Un peu déçu quand même du misplay du KRA. C'était le tour du gloire du combat. Ou le moment où il aurait pu vraiment briller. J'ai full fail. Voilà. Bon écoutez. Il faut le faire ce genre d'erreur. On fera du coup plus attention sur les prochains matchs. Et je pense quand même qu'avec un NUR ça aurait été beaucoup beaucoup plus simple à gérer le combat. J'aurais eu plus d'outils pour gérer les dispersions de focus. Je pense que voilà. Avec l'ennutrophes aurait été objectivement un meilleur choix. Et j'avoue que quand on a un NUR comme ça c'est bien mieux. Bon là je suis assez confier de moi quand même. Parce que du coup je vois que le SRAM était bien sur case noire. Donc ce que j'avais vu sur case blanche c'était forcément le double tout à l'heure. Donc j'ai bien fait le bon choix de pas rush dessus. L'ennie qui quand même se fait un peu tabasser. Là je vais vous avouer que je stresse presque un peu. En plus j'ai un ébène sur la tête. Et là je vois qu'il lui reste que 2 PA. Je me dis bon ça va 735 ça devrait passer. Mais on est quand même pas giga large. Après je me dis si des fois ça part en 1v1. Mon NUJI il démolit le SA. Le SA ne peut rien faire du tout contre mon NUJI. Il a pas d'héros. Et moi j'ai ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Un gameplay parfait pour gérer du gameplay avec de l'invocation en face. Donc je suis pas du tout du tout inquiet. Avec l'ennie je viens me chercher du soin. J'hésite à passer le kill. Ou juste à me mettre full regen. Là j'ai pas spécialement envie que les bains partent sur un SRAM dead ou sur une invoque. Là je me permets de faire ça parce que c'est logique juste après. Je me dis je vais laisser LUJI passer le kill sur le SRAM. Moi je m'assure plutôt que l'OSA me tue pas derrière. Ça me parait plus intéressant. Ne serait-ce qu'en termes de points pour le match. D'être sûr que je perde pas un perso de plus. Et là du coup... Alors il y a le tofu qui est parti en full breakdance là. Donc là je le tue. C'est pas du tout optimal. C'est juste parce qu'il me saoule en fait à faire du bruit. Et il y a tellement de bugs avec les passages en mode créature. Que j'ose jamais passer en mode créature. Pour éventuellement régler ce genre de choses. Et là voilà je fais exactement ce que je vous disais. Le spam carcasse proie dans tous les sens. Qui me reset à chaque fois le délai. Et là ma carcasse elle est hyper hyper boostée. Là j'hésite entre éroder ou poser la carcasse. Je me dis allez on va continuer à stack les carcasses là en full dégâts. Surtout s'il arrive à tuer l'enni. Et que... Surtout s'il arrive à tuer l'enni. Et que derrière on doit partir en 1v1. Plus mes carcasses sont boostées. Plus je suis à l'aise. Voilà là le roquet qui tape pas les alliés. Je découvre. Je découvre. J'aurais voulu me régénérer dessus. Comme ça tape un vol de vie. Et l'OSA qui va essayer de tuer l'enni. Et bien évidemment. Là je me suis mis trop de sustain sur moi. Il peut rien me faire. Voilà les amis. C'est la fin de ce match. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas. Je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires. Et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir. J'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.